ok bonjour bonsoir à tout le monde j'espère que vous portez très bien encore une fois vendredi aujourd'hui aujourd'hui le 26 mai 2023 depuis les états unis d'amérique plus précisément à maryland tout proche de la capitale des états unis washington dc c'est moi dj mac on je suis ravi d'avoir encore une fois le ministre secrétaire général du gouvernement ici avec nous pour la deuxième partie où les gens ont vraiment demandé il ya beaucoup de gens qui ont demandé cette émission donc on a fait en sorte que c'est possible pour pouvoir poser vos questions et on a beaucoup de personnes qui sont prêts à poser ces questions donc je demande à tout le monde qui me regarde en ce moment de de commencer par partager le live de partager inviter vos amis et on va commencer très bientôt encore une fois partager le live inviter vos amis les gens qui sont sur tik tok tapoter l'écran monter les likes facebook soit les bienvenus tik tok soit les bienvenus on va démarrer dans quelques minutes après cette chanson je reviens dans quelques minutes j'ai marché longtemps très longtemps sur les avenues sans essuie j'ai traversé des rivières des valets et des montagnes sans espoir j'ai traversé des rivières des valets et des montagnes sans espoir oui j'ai rencontré le sauveur du monde oui j'ai rencontré le sauveur du monde oh愛é oh dan威 oh yah威 oh dan walakique oh yahway oh yahway oh yahway o dan walakini oh yahway o dan walakshi oh yahway hay J'ai longtemps erré, cœur rébelle, tu m'as sauvé Je comptais sur le moi, sur les hommes, sur les forces obscures et la science Mais sur la route de ta mort, je t'ai rencontré Une lumière chahit, bruyant que le soleil Oh Yahweh, oh Yahweh, oh Donne-moi la vie Oh Yahweh, oh Yahweh, accepte-moi Oh Yahweh, oh Yahweh, tel que je suis Oh Yahweh, oh Yahweh, MPTA 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 On est de retour. Maintenant, on va recevoir le ministre. Bonjour, bonsoir le ministre. Didier Mac, bonjour à ceux qui sont en ligne. Si vous permettez, Didier Mac, je vais présenter mes excuses par rapport au retard dans le démarrage de cette émission. Qui est entièrement de ma responsabilité et qui est liée à des contraintes d'agenda. Donc, vraiment tous mes regrets pour cela. Merci beaucoup. Excusez-vous à accepter. On va rentrer très rapidement dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Encore une fois, je sais que vous étiez là la semaine passée, mais on va vous demander encore une fois de faire une petite introduction par rapport à votre rôle dans le gouvernement. On sait que vous êtes le secrétaire général du gouvernement. Ça consiste à faire quoi ? Ah, ok. Je pensais que ça avait été dit la dernière fois. Le rôle du secrétaire général du gouvernement, c'est de préparer d'un point de vue technique et administratif les réunions qui réunissent les membres du gouvernement. Et donc, de participer à l'animation de la vie gouvernementale à travers ce qu'on appelle l'interministérialité. C'est-à-dire, dans un gouvernement, il y a des sujets qui concernent plusieurs ministres. Il y a des sujets qui concernent plusieurs secteurs. Et pour cela, le premier ministre, chef du gouvernement, qui anime cette équipe gouvernementale, est appuyé par le secrétaire général du gouvernement. Le secrétaire général du gouvernement joue à ce titre le rôle de celui qui prépare ces réunions. Et donc, en particulier, la réunion que tout le monde connaît, qui est la plus importante et qui est présidée par son excellence, monsieur le chef de l'État, le conseil des ministres. Qui est la réunion que tout le monde connaît et qui est une réunion qui est organisée sur les très hautes instructions du chef de l'État et dont le chef de l'État a la maîtrise de l'ordre du jour et qui nous instruit pour les différents sujets qui peuvent être traités en conseil des ministres sous sa très haute présidence. Merci. Et le secrétaire général du gouvernement a aussi un rôle d'animation administrative de l'ensemble des acteurs de l'administration et aussi de diffusion des pratiques. Voilà. Donc, c'est un rôle un peu de coordination et d'appui à la coordination de l'action gouvernementale. Merci. Ok. Merci à vous également. Et question d'actualité. Quelles sont les actualités socio-économiques aujourd'hui au Togo que nous devons être au PARF? Quelles sont ces actualités? Alors, il y a eu les actualités. Il y a eu le lancement. Je vais peut-être donner quelques éléments. Il y a eu le lancement des préparatifs du sommet panafricain, du 9e sommet panafricain qui va se tenir à Lomé en 2024. Les sommets panafricains sont des réunions qui réunissent non seulement les ressortissants d'Afrique, mais aussi les ressortissants, ce qu'on appelle les afrodescendants, c'est-à-dire de la diaspora, qui sont dans les Caraïbes, qui sont dans toutes ces parties du monde, mais qui se reconnaissent dans cet idéal africain. Et donc, le lancement a eu lieu à Lomé par Madame le Premier ministre qui a prononcé un discours au nom du chef de l'État pour lancer cela et pour, disons, dire bienvenue à l'avance à tous les invités du Togo qui participeront à cette conférence, qui se tiendra à Lomé avec la bénédiction divine en 2024. L'autre élément, c'est peut-être d'autres informations qu'on peut partager. C'est la tenue du Conseil des ministres au cours duquel des décisions majeures ont été annoncées. Le Togo est en train de réformer son cadre de gestion de ce qu'on appelle les aires protégées. Les aires protégées, c'est ce qu'on sait, c'est les environnements où il y a une certaine flore, une certaine faune, les animaux, les éléphants, les lions, etc. On se rappelle, dans le temps, c'était quelque chose qui caractérisait notre pays et l'objectif, c'est d'améliorer cette gestion-là en impliquant notamment les populations qui vivent autour et en faisant en sorte qu'on puisse aller vers des choses comme l'éco-tourisme, par exemple, pour que les citoyens puissent aller, j'allais dire, se balader, mais de manière sécurisée et aussi de manière à ce qu'on puisse préserver l'environnement. Et donc, le Togo a adopté une loi relative aux aires protégées. Et parallèlement, on a mis, le gouvernement a adopté également le décret de mise en œuvre de la loi sur la zone franche testile. On sait que le Togo s'est engagé depuis quelques temps dans une transformation économique avec l'industrialisation, avec la PIA. Et donc, les usines qui doivent s'installer dans la PIA bénéficieront d'un cadre particulier, un cadre particulier qui couvre un certain nombre d'aspects. Comment on va recruter ? Comment on va former ? Qui est-ce qu'on va recruter ? Quels sont les avantages que l'État doit accorder pour que ces entreprises puissent se développer valablement ? Et on sait que les entreprises sont en attente à notre porte pour pouvoir s'installer. Et donc, nous avons toujours souhaité, en lien avec l'État, que la réglementation puisse être un peu adaptée. Et c'est ce que le gouvernement a fait sous les très hautes impulsions de Son Excellence M. Faure et Son Zimna Yassinde, président de la République. La troisième information, c'est qu'il y a eu un point que le ministre des Finances a fait sur la situation économique en général et de cette situation. Vous en parlez d'ailleurs la dernière fois par rapport à l'inflation et à la situation économique mondiale. Et on a relevé que la zone UEMOA est confrontée à une inflation très forte et que la croissance mondiale est en train de se tarir. Mais aussi que le financement global du développement en général de l'économie rencontre des difficultés. D'abord parce que les banques centrales à travers le monde, aux États-Unis et la Fed, a multiplié son taux directeur par deux ou trois. D'abord, la Banque centrale européenne a fait la même chose. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a emboîté le pain. Donc aujourd'hui, les ressources sur les marchés financiers sont de plus en plus rares. Et donc cela va nécessiter de la part du gouvernement qu'il y ait une priorisation, une repriorisation de certaines dépenses pour pouvoir justement tenir face à la situation et en ayant l'esprit de priorité, qui sont des priorités essentielles, la sécurité et le social. C'est ce que le gouvernement a toujours dit. C'est les deux piliers des éléments de priorisation, la sécurité et le social, qui seront des éléments qui seront préservés dans ce contexte de difficulté, et qui est un contexte qui concerne tout le monde entier et dans lequel tous les gouvernements doivent prendre des mesures. Je vais peut-être m'arrêter là pour ne pas être trop long, mais voilà quelques éléments d'actualité qu'on peut partager. Merci. Merci beaucoup. Question d'actualité, la toute première question à martyr d'actualité, on a vu le Togo tout récemment des inondations, et il y a plein d'internautes qui se demandent, que fait le gouvernement par rapport à ces inondations, plus précisément à l'Omé. Alors, la première des choses qu'il faut noter, c'est que contrairement à d'autres, comme on le voit là d'ailleurs sur les images, on voit ce véhicule qui est stationné, le niveau d'eau n'est pas au milieu du véhicule. Je donne juste cet exemple. Le niveau d'eau est en dessous du véhicule. Donc, il y a des images impressionnantes, c'est vrai, mais ce n'est pas quelque chose qui envahit. Et c'est de l'eau qui effectivement arrive parce que les pluies sont très fortes. Et ensuite, on voit les gens debout, les gens n'ont pas de l'eau jusqu'au cou. Donc, ce n'est pas du tout, c'est bien ces images parce que ça montre bien que la situation a évolué par rapport à ce qu'on connaissait dans le passé. Mais ce que je voudrais faire, c'est peut-être essayer d'expliquer un peu ce qui amène cette situation. La première des expectations, c'est le dérèglement climatique que nous constatons. Je vais donner un exemple. En moyenne, les pluies, on enregistre les plus fortes à l'Omé. La moyenne, c'est 50 millimètres de pluie. Et la pluie de la dernière fois, ça a été le double. C'est les chiffres de la météo, ça a été le double sans aucun problème. Donc, ça veut dire que d'un point de vue météo déjà, c'est deux fois la quantité d'eau qui arrive. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, on est dans un système où il y a des bassins de rétention qui ont été construits et qui communiquent entre eux pour pouvoir justement drainer l'eau, j'allais dire du nord de la ville vers le sud de la ville, à travers les canalisations, à travers les lagunes et jusqu'à la mer. Il se trouve que parfois, pour des raisons qu'on a eu évoquées à plusieurs reprises et sur lesquelles il y a eu énormément de discussions déjà, parfois, ces canalisations sont bouchées parce qu'il y a des comportements des uns et des autres. Parfois aussi parce que ça s'est envasé, parce qu'au fur et à mesure que la saison sèche passe, il y a du sable qui reste dans ces canalisations-là. Donc, malgré le curage, ces canalisations restent bouchées, mais aussi parce que, comme on le sait, les bassins de rétention, c'est des bassins de rétention, c'est-à-dire que ça retient l'eau, mais ça n'a pas vocation, d'une certaine façon, à garder l'eau trop longtemps. Il faut du pompage pour réduire la quantité d'eau parce que c'est quand ces bassins-là sont pleins que l'eau déborde sur la voie. Et le dernier élément qu'on peut peut-être signaler, qui est une question sur laquelle nous devons mener une réflexion collective, que ce soit les gouvernants, que ce soit l'État, les collectivités locales, les individus, les populations, c'est le fait même que, par rapport à notre ville de Lomé, il y a certains endroits pour lesquels on a eu à dire qu'il n'était pas conseillé, recommandé de construire dans ces endroits-là. On sait qu'il y a des baffons un peu partout, mais c'est vrai que la situation fait qu'on y construit. Et donc, c'est très facilement, on est dans le lit là où l'eau doit passer. Et donc, soit on bloque le chemin naturel du passage de l'eau et l'eau va ailleurs, soit on est dans le chemin de l'eau et l'eau vous envahit. Donc, il y a aussi ces comportements-là. Maintenant, qu'est-ce que le gouvernement fait ? Le gouvernement, d'abord, émet souvent des alertes météo pour pouvoir prévenir des situations. Quand ça paraît exceptionnel, il y a des alertes météo qui sont importantes. Évidemment, la météo, c'est la météo, c'est des prévisions. Une prévision, ça peut se réaliser comme ça peut ne pas se réaliser. Mais globalement, on a une bonne météorerie. DG Météo, la dernière fois, a fait des interventions pour expliquer un peu comment ça se passe. Ensuite, on a l'Agence nationale de protection civile, qui est une agence qui, dès que les grandes pluies, comme ça, sont annoncées, se déploie sur le terrain pour immédiatement, quand il y a des situations d'inondations, porter secours aux populations. L'Agence nationale de protection civile a, dès que les priorités ont été déclenchées et ont débandé, a mis en œuvre son dispositif. Il y a eu de la communication pour sensibiliser les gens sur ce qui était fait et notamment sur la mise en place de pompes mobiles pour pomper l'eau. Et ces pompes mobiles, heureusement, avec le fait qu'on a eu deux ou trois jours sans pluie, ont réussi à absorber l'eau, ce qui fait que toutes les voies, la plupart des voies qui n'étaient pas praticables dès que les pluies étaient arrivées, sont devenues très vite assez praticables. Et aujourd'hui, le bassin de l'Eau 2000, qui est un bassin à l'eau, mais qu'on connaît, qui est un bassin qui était en difficulté, aujourd'hui, le niveau de l'ABC et même la voie qui passe à côté, qui n'était pas accessible, aujourd'hui, cette voie-là est accessible parce que l'ABC a déployé là-bas une pompe mobile qui, depuis plusieurs jours, est là-bas et ne fait que pomper l'eau, pomper l'eau, pomper l'eau. Donc, c'est vrai, il y a des difficultés, mais ce que je dois dire, c'est que les efforts sont faits, les explications sont données et les équipes sont mobilisées. Et le gouvernement est vigilant à rester mobilisé pour apporter l'assistance aux populations. Mais nous savons que les situations difficiles surviennent à gauche et à droite et l'ABC, l'Agence nationale de protection civile, est à l'œuvre pour faire ce travail-là. Merci. Bon, j'ai écouté les causes de ces inondations et il y a l'une des causes qui m'a retenu, les gens construisent dans les bas-fonds. Je me demande, si le gouvernement interdit aux gens de construire dans les bas-fonds, pourquoi les gens ont le courage de vraiment construire dans ces bas-fonds ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a une, je veux dire, il y a une conviction des gens au niveau du gouvernement où les gens ne sont pas, le gouvernement n'est pas arrivé à la hauteur à vraiment implémenter ou à, les Anglais disent, une force de l'ordre ? Mais Didier Mack, moi je pense que, en tout cas c'est moi ma façon de concevoir les choses. Et je pense que c'est notre façon de concevoir les choses. L'objectif, ce n'est pas d'indexer les personnes, parce que je pense que probablement leur intention n'était pas de se retrouver dans une situation comme ça. On n'est pas tous des spécialistes du relief de l'Omé. Donc, je pense que c'est des situations qui sont là, qui ont, qui il ne faut pas, c'est pas quand je dis cela, c'est un constat. Mais ce n'est pas pour traumatiser nos compatriotes qui sont dans cette situation, parce que les premières victimes, c'est elles. Donc, on peut être victime et en plus être accusé. Donc, ce que je veux dire, il ne faut pas que ça soit mal interprété. Vraiment, ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir vraiment cette maîtrise du relief de notre ville. C'est que parfois, on a des zones normalement non constructibles dans les situations, mais qui sont construites. Il ne faut pas oublier que nous avons parfois, il faut le dire, vous avez parlé d'appliquer la loi avec fermeté. Oui. Dans nos tests, dans notre code foncier, par exemple, il est dit qu'une zone qui n'est pas urbanisée, on ne peut pas délivrer des permis de construire pour aller construire là-bas. OK. Donc, il faut être dans un bafond, mais les gens vont construire sans permis de construire. Les gens vont construire sans permis de construire. Et la situation est qu'à un moment donné, l'objectif n'est pas de courir après tout le monde pour détruire les maisons, etc., etc. On essaie de renforcer la sensibilisation pour faire ça. Mais ça, ce n'est pas que dans notre pays. Dans plusieurs pays de cette côte-là, il y a des gens qui construisent, mais pour les convaincre de ne pas le faire ou pour les convaincre de partir, ça reste difficile. Donc, il faut poursuivre le travail de sensibilisation. Comme on a eu à le faire pour le désencombrement des voies, ça a été des discussions, de la pédagogie, des échanges qui ont permis, justement, de faire évoluer les choses. C'est cela. Nous sommes tous ensemble et c'est comme ça que nous allons y arriver. Nos propres parents, nos propres connaissances, parfois construites dans des endroits qui ne sont pas ce qui paraissent, j'allais dire, habitables, mais qui, juste parce qu'il n'y a pas eu de grande pluie, mais quand il y a une grande pluie, ils se rendent compte que, ah, ce n'était peut-être pas l'idéal, mais c'est des situations qui sont là et qu'en tant que gouvernement, on doit trouver des solutions pour gérer en lien avec les populations, parce que c'est avec elles que le travail se fait. Voilà. Bon, il y a un autre sujet vraiment sensible qui me tient à cœur. Ma deuxième question, avant de passer la parole à la population, des gens qui sont en attente pour poser leurs questions. La question de déchets solides et déchets liquides à l'Omé, au Togo, que fait le gouvernement par rapport à ça ? Parce qu'on a vu, j'ai fait plein d'émissions ici, les gens disent, oh, le gouvernement ne fait rien, il n'y a pas, dans le temps, nous avons eu, comment l'appelons-nous, la voirie qui passe pour prendre nos déchets. Maintenant, ils disent qu'au Togo, on n'en a pas. Il y a des gens qui disent, non, il y en a, c'est maintenant privé et tout ça. Donc, j'aimerais savoir, monsieur le ministre, qu'est-ce qui se passe réellement avec nos déchets solides et liquides ? Alors, la gestion des déchets, c'est un bon exemple de comment les attentes de nos concitoyens et comment elles sont traitées. Les déchets, typiquement, c'est un sujet qui concerne tout le monde, qu'on soit du gouvernement ou pas, qu'on soit civils, qu'on soit dans la vie active, qu'on soit, tout le monde est concerné. Parce que d'abord, ça concerne notre environnement. Et aujourd'hui, la gestion de ces déchets-là relève essentiellement des collectivités territoriales. Il y a eu la décentralisation, il y a les mairies qui ont, en lien avec le gouvernement, un circuit avec des sociétés, souvent des groupements associatifs d'ailleurs, qui viennent et qui sont censés passer de maison. Puisque si vous vous référez aux populations togolaises, les gens vont vous dire qu'ils payent des taxes au niveau de l'ordre pour le ramassage des ordures. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des communes où ça marche très bien, il y a des communes où ça marche moins bien. Parce que ce sont des prestataires. La commune veut lui payer, mais elle-même, elle n'a pas beaucoup de services qui vont ramasser les ordures. En revanche, elle va donner la mission à une société de le faire. Alors, ces sociétés sont plus ou moins performantes. Je connais une commune, peut-être on la reconnaîtra, une des, la plus grande commune du nord de l'Omé, qui a été obligé, M. le maire a été obligé de retirer l'ensemble des contrats aux sociétés parce que leur niveau de performance pour ramasser les ordures n'était pas satisfaisant. Parce qu'il a trouvé que cela ne le faisait pas bien. Ça lui a pris du temps pour mettre en place un nouveau système. Et pendant ce temps-là, effectivement, les populations disaient, mais comment on nous a dit que les sociétés ne travaillent pas bien, on les a arrêtées et après, on ne propose rien. Mais il fallait du temps pour réfléchir et trouver les bonnes structures qui allaient faire ça. Et l'État, qu'est-ce que l'État lui fait dans ce dispositif ? L'État, lui, il a construit ce qu'on appelle un centre d'enfouissement technique. L'État, son rôle, c'est de proposer des endroits où on va rassembler l'ensemble de ces ordures-là, soit pour les recycler, soit pour les traiter. Et donc, ceux qui connaissent l'OMÉ, en allant vers l'OEP, il y a ce qu'on appelle le centre d'enfouissement technique d'AKP. Ils peuvent taper sur Internet, c'est le CET d'AKP. Le centre d'enfouissement technique, c'est un centre dans lequel on ramasse, on déverse tous les déchets, solides et liquides, et on les traite là-bas pour pouvoir justement faire de ce centre d'enfouissement, de ce traitement des déchets. C'est le bout de la chaîne, en fait, de traitement des déchets. Mais l'État, lui-là, a mis ce centre à disposition pour éviter que les ordures ne s'entassent en ville, donc il y a un centre en dehors de la ville. Aujourd'hui, quand vous allez, si vous avez l'occasion de venir à l'OMÉ, faites un tour à AKP, c'est un vrai écosystème. Il y a toute une ceinture verte parce qu'on a planté des arbres tout autour et on se sert même des déchets comme fumier pour entretenir la faune qui est autour. Donc, c'est un centre vraiment très performant et très intéressant. L'autre élément, dernier élément, c'est qu'on a quand même des sociétés privées qui récupèrent du déchet plastique pour les recycler. On a la société AGR, Africa Global Recycling, de notre compatriote Eden Dalmeda, qui récupère ces déchets-là pour les recycler, pour produire des choses et pour les traiter. AGR, c'est une société très connue, on peut aller sur Internet. Et il y a la société de notre compatriote, Bema, qui a gagné un prix la dernière fois d'un million de livres, Sterling, ça fait 700 millions. Il a gagné un prix qui s'appelle Africa Green Plastique. Et le but de sa société, c'est de récupérer les déchets plastiques et de les transformer. Qu'est-ce qu'il fait avec ça ? Il fait des pavés, il fait des briques pour construction. Donc, il faudrait porter évidemment cet effort à l'échelle. Donc, oui, il y a toujours des challenges. Mais l'autre élément sur lequel nous avons beaucoup d'espoir, c'est le fait que, comme tout le monde le sait, la population de la ville de Lomé s'est démultipliée en quelques années. Avec le recensement et avec les collectivités, on connaît à peu près maintenant le nombre d'habitants et on peut maintenant peut-être prendre des dispositions idoines pour faire en sorte que justement on puisse aller. Je pense que les efforts sont faits, alors peut-être pas au rythme, au même rythme dans toutes les communes, mais on ne peut pas dire que… Bon, évidemment, quand il y a des problèmes, on pense toujours que c'est uniquement l'État qui est concerné. Mais ça va au-delà de l'État. OK. Bon, donc, en conclusion, c'est privatisé, c'est plus l'État comme avant, là où on avait la voirie qui passe dans les quartiers. Alors, disons que ce n'est pas une privatisation, c'est une compétence transférée aux collectivités. Voilà, transférée aux collectivités qui elles-mêmes sont tout ou font des appels d'offres pour recruter des sociétés qui font ce travail-là. Si vous avez une idée de business dans ce domaine, vous la lancez et vous répondez à un appel d'offres et vous proposez des services de qualité. Moi, je dis que c'est aussi l'occasion pour lancer un appel à ceux qui ont de l'expertise dans ce domaine pour venir justement proposer cette expertise-là. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez, vous venez à l'Omé, vous voyez les sociétés qui font ça, parfois le niveau même de matériel qu'ils ont, ce n'est pas encore ça. Il faut le reconnaître. On reconnaît qu'on est sur le chemin, on est sur le chemin de l'apprentissage. Donc, s'il y a des investissements qui peuvent être faits dans le domaine, je pense que ça ne sera que bénéfique à nous tous. Ok. Merci, M. le ministre. Maintenant, j'ai quelques invités qui vont poser leurs questions. Je pense que j'ai déjà Aline Pelly et Christian de la Diaspora. On va faire l'honneur à la Diaspora pour les questions. Ils vont venir à mon vidéo pour poser les questions. Je vous suis sûr que, M. le ministre, vous vous rappelez d'Aline Pelly, qui était la seule femme qui a posé une question la fois passée. Je voulais terminer l'émission, mais elle a dit non, 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 je vais répondre à Alique Pelly avant de finir. Donc, elle est là aujourd'hui pour deux questions. Elle va te poser deux questions. Aline Pelly, soit elle est bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour, M. le ministre. Bonjour, madame. Merci pour votre disponibilité. J'ai une question à vous poser. Après le nouveau recensement fait à Lomé, est-ce qu'on peut connaître le taux de chômage actuel, essentiellement parmi les jeunes en âge de travailler? Et quelles sont les mesures mises en place par le gouvernement pour pouvoir pallier à ce problème de la jeunesse? Merci. Ok, donc la toute première question de Aline Pelly. Ok. Alors, merci beaucoup pour la question. Je vois qu'elle a fait le lien entre le nouveau recensement et le taux de chômage. Je voudrais dire que le recensement, je crois qu'on a eu les résultats définitifs. Ça doit faire deux ou trois mois. Donc, en réalité, aujourd'hui, on a juste des données brutes. On n'a pas encore les traitements qui permettent d'aller jusqu'au taux de chômage. Mais, qu'à cela ne tienne, le taux de chômage était un peu moins de 10 %, largement moins de 10 % quand c'était évalué. Je sais que ça peut surprendre, mais je vais expliquer pourquoi. Nous savons tous que, dans nos pays, il y a beaucoup de secteurs informels, il y a beaucoup d'activités informelles. Donc, il y a une question de la mesure par rapport aux critères, qui sont les critères internationaux, de mesure du chômage, une question de la réalité du chômage. Et donc, ce qui est plus important ici, c'est parfois, et là, on a des chiffres plus importants, c'est ce qu'on appelle le sous-emploi. C'est-à-dire quelqu'un qui a un diplôme de bac plus 5, mais qui fait un métier de, disons, voilà, de ZEM, etc. ou qui est un métier qui peut mourir son nom, mais qui peut-être n'est pas ce à quoi il s'attendait. Donc, on parle peut-être de sous-emploi. Et là, on est autour de 20 et quelques pourcents. Voilà. Donc, pour un peu situer les choses. Maintenant, qu'est-ce que le gouvernement fait ? La question que vous avez posée est intéressante parce que vous avez dit la jeunesse en âge de travailler. Et dans cette jeunesse en âge de travailler, il faut arriver à déterminer ceux qui sont réellement proches d'un emploi. Alors, je veux dire par là que ce n'est pas parce qu'on est diplômé de la fac qu'on est aujourd'hui proche d'un emploi. Parce que si le marché n'a pas besoin de votre compétence, dans tous les pays du monde, si le marché n'a pas besoin de vos compétences, vous n'êtes pas réellement considéré comme quelqu'un qui est proche d'un emploi. Vous avez un diplôme, c'est vrai, mais vous n'êtes pas quelqu'un qui est up to be, pour travailler tout de suite. Donc, ça crée une distorsion tout de suite. Donc, c'est le challenge que nous tous nous avons. Je ne veux pas dire que c'est le challenge du gouvernement, c'est le challenge que nous tous nous avons, en termes de choix de formation et de proposition de formation pour les Jeux. Et je vais donner quelques exemples. La dernière fois, j'en ai parlé. Quand on fait les instituts de formation en alternance pour le développement, sincèrement, c'est du niveau BAC et on sort de là, BAC ou BPC. On fait ça, on fait IFAD dans l'aquaculture, on apprend à faire l'aquaculture, on sort de là, on peut s'installer avec des cages sur le lac d'Ambéto pour faire de l'aquaculture. Après, il y a d'autres problèmes parce que le poisson local coûte plus cher à produire que le poisson importé, mais ça, c'est d'autres problèmes. Mais au moins, on peut produire quelque chose. On prend l'IFAD bâtiment, on produit des gens qui peuvent apprendre le métier à l'école. Et donc, ça crée quelque chose. L'IFAD élevage, c'est la même chose. On est en train de faire l'IFAD énergie renouvelable aussi dans ce domaine-là. Tout ça pour dire qu'en fait, le gouvernement se dit qu'il faut donner des formations plus pratiques. Il faut prendre encore deux aspects. Des formations plus pratiques et des formations qui répondent réellement aux besoins de l'économie. Pour qu'on puisse avoir effectivement des jeunes, par exemple, je prends par exemple l'exemple de, j'en parlais la dernière fois, du coding en matière informatique. Aujourd'hui, c'est un métier d'avenir. On ne peut pas ne pas le dire. Et on a parlé tout à l'heure de déchets, les métiers de gestion de déchets, les métiers de la finance verte, la gestion du carbone, crédit carbone, etc. C'est quelque chose qui peut être intéressant. Donc, le gouvernement essaie d'orienter les jeunes vers ce secteur-là. Et d'ailleurs, il y a un des projets de la feuille de route qui vise à réformer totalement l'orientation des jeunes pour éviter que les jeunes soient orientés. bon, il y a des filières très nobles là, la philosophie, etc. C'est très bien, il en faut. Mais peut-être que nos économies ont plus besoin de codeurs, ont plus besoin d'ingénieurs, agronomes, etc., etc. Donc, voilà à peu près ce que je peux donner comme élément de réponse sur votre question. Ok. Aline Pellet, vous avez déjà posé la deuxième question ou pas ? Non, je vais poser en même temps parce que ça rentre dans ce que M. le ministre vient de dire. Ok. Merci pour votre réponse. Donc, un peu plus tôt, vous aviez dit que les ressources sur les marchés bancaires, même mondiaux, sont en diminution. Donc, est-ce que vous pensez que le gouvernement peut s'investir dans le développement de la technologie en aidant les jeunes sur ce point puisque vous venez de relever le point ? Alors, le gouvernement n'a pas de... Comme je l'ai dit, le challenge que tous les pays rencontrent, c'est qu'on a deux effets sur les marchés. Les ressources sont rares, deviennent de plus en plus rares et les taux deviennent de plus en plus élevés. Donc, on n'en trouve pas beaucoup et quand on en trouve, c'est cher. Les ressources, ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le gouvernement acte toujours dans sa dynamique en matière de digitalisation, de propositions en termes de technologie, usage de la technologie. Pourquoi ? Parce que, justement, quand on a moins de ressources, il faut faire preuve d'innovation. C'est ce que le chef de l'État a dit lors du dernier séminaire gouvernemental. Justement parce que nous devons innover pour aller vite. Si nous n'innovons pas, nous allons avoir du mal, justement, à réaliser les projets. Et donc, oui, ne serait-ce que quand on voit les projets, le ministère de l'Économie numérique a animé il y a deux semaines tout ce que je dis. Vous pouvez retrouver des traces sur Internet. animer, je crois, il y a une ou deux semaines, un séminaire de deux à trois jours qu'on a appelé le séminaire Togo Digital 2027, où on a réuni tous les acteurs du digital, essentiellement, c'est vrai, de l'administration, pour voir comment, quels étaient les besoins informatiques et surtout comment faire des applications interconnectées. Et comme vous le constatez vous-même, aujourd'hui, le digital est déjà au cœur des services publics. Le service des passeports, la demande de visa en ligne, la demande de casier judiciaire en ligne, la demande de raccordement à l'électricité, aujourd'hui, c'est en ligne. La demande de permis de construire, aujourd'hui, c'est en ligne. La demande de duplicata de nationalité, aujourd'hui, c'est en ligne. Et on va continuer comme ça. Et toutes ces applications, même le programme novicier à l'époque, ça a été développé par des Togolais. Je ne sais pas si les gens le savent, mais c'est des jeunes Togolais qui ont développé des programmes qui supportent ces applications-là. Et aujourd'hui, si vous allez sur servicespublic.gouv.tg, qui est le site où vous avez tous les formulaires qui vous permettent d'accéder aux services publics, vous verrez que c'est sur cette plateforme-là que vous allez accéder à tous les services publics. Et ça s'appelle servicespublic.gouv.tg. Donc, oui, on va continuer à investir dans la technologie conformément à l'ambition du chef de l'État pour notre pays. Merci, Madame. Merci beaucoup, Alain. Philippe Péli, merci, merci beaucoup. OK, bon, on va passer la parole très rapidement à Christiane. Christiane, soyez les bienvenus dans les émissions. Aujourd'hui, nous avons le ministre avec nous. Vous avez l'opportunité de poser votre deux questions au monsieur le ministre. Merci, merci pour cette opportunité. Merci, monsieur le ministre, de vous prêter à ce jeu de questions-réponses. Et vraiment, ça nous tire vers le haut dans notre communauté. Merci à DJ Mac aussi pour cette initiative. Alors, j'ai deux questions, certes, mais j'aimerais prendre juste une petite minute pour rebondir rapidement sur les propos de monsieur le ministre. C'est comparativement à... Allô ? Vous m'entendez ? On te reçoit, 5 sur 5. C'est comparativement à l'informatisation, à la digitalisation de tout le système togolais. Monsieur le ministre, aujourd'hui, Internet, c'est un problème au Togo, c'est une réalité. Aujourd'hui, l'électricité, c'est un problème au Togo, c'est une réalité. Beaucoup de nos concitoyens, nous, membres de cette diaspora, se plaignent de l'absence d'électricité. Les gens restent des heures entières sans électricité. Donc, digitaliser, c'est bien, mais est-ce qu'aujourd'hui, on a de quoi faire fonctionner tout cela ? Parce que, voilà, il y a absence, il y a des coupures d'électrique à tout moment, à tout bout de chance, sans prévenir. Et aussi, ce côté Internet, où la connexion Internet n'est pas aussi fiable que cela. Alors, ça, c'était pour rebondir là-dessus. Ma première question, c'est d'ordre un peu social. Je suis féministe, je suis christian, je vis à Marseille pour ma présentation. Nous avons aujourd'hui au Togo, oui, une première ministre. Nous avons aujourd'hui au Togo une présidente de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, des femmes sont à des postes clés. Ma question vient d'un constat. C'est au sujet de l'utilisation des réseaux sociaux par des Togolais ou des binationaux. Des membres de cette diaspora se livrent à des publications de nudité de la femme togolaise, il faut le dire. Il y a des insanités. Il y en a qui vont jusqu'à dénigrer l'intégrité morale et physique de la femme togolaise sur les réseaux sociaux. D'où vient cette question ? Et en plus, ils le font en minas qui détournent des algorithmes qui ont été mis en place. Donc, d'où vient cette question ? Que pensez-vous de cela ? Quelles sont les mesures que l'État togolais a mises en place pour lutter contre ce fléau qui gangrène aujourd'hui la toile togolaise ? Qu'on appelle la toile togolaise, bien sûr. Ça, c'est la première question. Ma deuxième question, c'est au sujet de l'entrepreneuriat, de la diaspora et du transfert de compétences. Le retour des membres de cette diaspora. La diaspora, aujourd'hui, nous le savons, vous et moi, que cette diaspora participe au PIB du Togo. Qu'est-ce que l'État togolais a mis en place pour que les professionnels de cette diaspora puissent revenir et investir au pays ? Merci. Merci beaucoup. On va écouter la réponse du ministre. Je pense que le micro du ministre est coupé. OK. Ça va maintenant ? C'est bon maintenant ? Oui, c'est bon. C'est bon ? Oui. OK. Merci pour les remarques. Je pense qu'il n'y a pas de pays sans challenge. Nous avons des challenges, évidemment, comme il a dit, sur les questions d'accès à l'énergie. Mais je pense aussi que, comme cela est dit régulièrement, il faut prendre en compte les progrès qui sont faits. Et je pense qu'il y a peu de pays qui, dans une période récente, ont ajouté autant de mégawatts sur leur production électrique que le Togo. Et ce n'est pas quelque chose qui est fait, qui est dit. C'est quelque chose qui existe. La centrale Kekeli, 65 mégas, c'est une réalité au Togo. La centrale solaire de Blita, c'est 50 mégas qui ont été rajoutées sur le réseau. Après, qu'il y ait des questions de transmission, parce que l'électricité, c'est vraiment un sujet complexe. C'est-à-dire qu'il y a la production, il y a la transmission, il y a parfois, comment on appelle ça, les transformateurs. Il y a toute une série d'infrastructures qui rentrent dans le cycle de production qui font qu'il y a des facteurs qui ne sont pas liés qu'à la transmission. Mais aujourd'hui, le niveau de souveraineté énergétique du Togo a été considérablement rehaussé. Des efforts continuent à être faits et nous, nous avons l'indicateur du nombre de jours de coupures dans l'année qui se réduit progressivement et sur lesquels des efforts sont faits. Donc, évidemment, il faut continuer à se battre. Pour ce qui est de le challenge de l'accès à l'Internet, je pense que depuis un certain temps, nous avons une autorité de régulation, l'ARCEP, qui est mobilisée et qui, d'ailleurs, si on regarde, a sanctionné sévèrement les opérateurs. Je crois qu'ils ont pris des amendes qui dépassent le milliard justement parce que peut-être qu'ils n'ont pas répondu aux ambitions qu'ils avaient affichées. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. Comme dans les autres pays, il y a des environnements où, à un moment donné, quand ça ne marche pas, il y a un responsable et il rend des comptes à un régulateur. Ce n'est pas le gouvernement parce que si c'était le gouvernement, on va dire, bon, on taxe les gens. Non, il y a un régulateur qui joue son rôle. Et l'ARCEP a mis en place un certain nombre d'outils pour mesurer la qualité de sa connexion pour permettre justement de challenger ces opérateurs-là. Et je pense que ça va donner ses fruits. Mais c'est effectivement des débats intéressants. Maintenant, sur l'aspect réseau social, moi, je suis toujours attentif à ce débat qui nous concerne, nous, en tant que pays, mais qui concerne aussi d'autres pays que nous. Je me rappelle récemment, aujourd'hui, ce à quoi on fait face, par exemple, c'est le fait que, quand il y a une élection dans un pays, on a une vague de fake news qui diffuse sur les réseaux sociaux parce que c'est fabriqué. Et ça, c'est des pays qui ont beaucoup plus de moyens que nous qui vivent dans ces situations. Alors, le Togo, il faut une balance entre la censure ou la maîtrise d'un certain nombre de pratiques sur les réseaux sociaux et le cadre dans lequel s'exerce, j'allais dire, la liberté ou le droit de communiquer des gens. C'est choquant, on est choqué par cela. La ministre de la Jeunesse passe, j'allais dire, son temps, mais en tout cas, fait régulièrement. Régulièrement, si vous allez encore sur son profil Twitter, vous allez voir, où elle appelle, elle invite les jeunes. Elle ne rate pas une occasion de dire que ces réseaux sociaux-là doivent être utilisés positivement. on peut les utiliser positivement, on peut les utiliser pour apprendre, on peut les utiliser pour faire des choses, mais on peut aussi les utiliser pour détruire, on peut les utiliser pour justement comment dire, ce que d'autres Africains appellent les antivaleurs. Nous avons des choses que ce sont des antivaleurs, c'est des choses qui ne peuvent pas être diffusées et dont on ne peut même pas évoquer et que personne n'aimerait voir sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est des attitudes parfois, et parfois, quand les gens parlent, nous leur envoyons la balle en disant mais c'est vous qui les mettez en lumière, c'est vous qui les écoutez, c'est vous qui les mettez en avant parce que ce qu'ils recherchent, c'est qu'on soit choqués et qu'on en parle, que ça fasse entre guillemets du buzz et que finalement, c'est qui qui tire les marrons du feu, c'est eux. C'est eux, ceux qui font ces choses-là, c'est eux qui en bénéficient. Mais là où vous avez tout à fait raison et qu'il faut trouver une manière de régler cela, c'est quand on se retrouve avec des informations, des choses qui sont faites et sur lesquelles il faut arriver justement à mettre la main et pouvoir instrumentaliser les lois et les thèses pour arrêter ce type d'action. Mais nous travaillons et nous espérons trouver la formule. Merci, merci, mes chers ministres pour votre réponse. Je pensais que vous avez deux... Sur le deuxième point, sur le transfert des compétences, je me rappellerai toujours, parce que moi-même, j'ai eu la chance d'être dans la diaspora avant de me retrouver au pays. Je me rappellerai toujours qu'il y avait avec la BAD un projet de gouvernement où on avait où il y avait M. Bekobu, je ne sais pas si certains le connaissent, M. Bekobu, qui était à l'époque à la tête d'un projet avec la BAD qui consistait à constituer une base de données de tous les collègues de la diaspora avec leurs compétences. Et donc, ce projet-là, c'est un projet qui se poursuit et qui existe aujourd'hui à travers, comme je l'ai dit, le guichet unique de la diaspora. Il y a un guichet unique de la diaspora et évidemment, il y a eu le recensement de la diaspora, mais comme on le sait, il y a un certain nombre de nos compatriotes qui, soit non plus la nationalité, soit, mais sont quand même de sang et de chair togolais, mais, c'est une question, mais qui n'ont pas, n'ont peut-être pas pu, qui peuvent tout simplement, encore une fois, en référence, référence sur Internet, où moi, je suis disponible pour donner le numéro du responsable du guichet unique de la diaspora. C'est quelqu'un de très bien, M. Raji Safiou, qui s'occupe de cela, et qui est capable de référencer vos compétences et qui est capable de vous rentrer dans la base de données des diasporas. Ça, il n'y a vraiment aucune difficulté. Le ministre des Affaires étrangères a eu à le dire la dernière fois en lançant le forum pan-africain en disant que c'est un sommet pour les Africains d'Afrique, mais c'est aussi un sommet pour les diasporas. Tous ceux qui se sentent connectés à l'Afrique sont concernés. Et donc, il n'y a vraiment aucune difficulté à utiliser ces compétences-là. J'allais dire bien au contraire. Voilà. Merci. Alors, excusez-moi, excusez-moi, M. le ministre, je pense que ma question a été un peu ambiguë. Je parlais du transfert de compétences. Je parlais du fait que nous, membres de cette diaspora, nous avons certaines compétences qu'on doit transmettre aux gens qui sont là-bas. Pas forcément par le biais d'aller entreprendre au Togo, mais est-ce que l'État togolais a mis en place quelque chose pour rassembler les Togolais de l'extérieur avec les nationaux, ceux qui sont là-bas, autour de ces sujets-là. Ce transfert de compétences. Je parle notamment aussi de l'Université de Lomé. Si des professeurs travaillent avec des ingénieurs dans cette diaspora pour pouvoir participer ensemble à l'édifice du pays. J'avoue que je n'ai pas l'état exact au niveau de l'université, mais tel que je connais ceux qui sont à l'université aujourd'hui, le ministre Cocoroco ou d'autres amis, je pense que d'abord eux-mêmes ont fait leurs études de l'autre côté et ils ont beaucoup de collègues qui sont de l'autre côté qui viennent donner des cours. Je ne pense pas que cela posera un problème. Mais effectivement, là où vous avez raison, peut-être qu'il faut créer ce cadre qui pourra créer, je ne sais pas moi, qui pourra être, mais je sais qu'il y a des jeunes qui s'organisent, qui s'organisent pour organiser des webinaires ou quelqu'un qui a acquis une expérience par exemple sur la supply chain en Europe puisse faire un séminaire de deux heures par jour ou quelque chose comme ça pour que, en disant à tous les jeunes connectez-vous, etc. Il y a une association qui s'appelle l'ISANGA Africa qui est une association d'une jeune que je connais qui mobilise les compétences à travers l'Afrique des jeunes consultants, des jeunes qui ont travaillé et qui font des webinaires comme ça pour partager les connaissances. Mais peut-être qu'on devrait l'organiser un peu plus. Mais c'est une bonne idée. Moi, je suis disposé à continuer cet échange-là. Merci beaucoup. Merci, 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 monsieur. Merci, merci, merci beaucoup. Maintenant, on va passer la parole très rapidement à monsieur Fadji. Monsieur Fadji, comment ça va ? Monsieur Fadji, une minute. OK. Oui, monsieur Fadji, comment ça va ? Est-ce que vous m'attendez ? Bon, on vous reçoit très bien. Je ne vous attends pas. Moi, je vous reçois. Moi, je vous reçois très bien. Vous ne m'attendez pas ? Moi, je vous reçois, monsieur Fadji. Je vous reçois très bien. OK. Monsieur Fadji, vous êtes dans la brousse quelque part. Je ne sais pas où vous êtes, mais vous pouvez quand même poser votre question. on y va. Monsieur Fadji, oui, même en Europe, on a problème d'Internet. J'ai un souci de retour. Oh, Jesus Christ. Bon, il faut poser ta question. Vas-y, pose ta question. OK. On te reçoit. Je vous reçois faiblement, c'est pour ça. Peut-être que c'est parce que je suis dans le parc. C'est pour ça. Bonjour à tout le monde. Bonjour, monsieur le premier ministre. C'est pas le premier ministre, c'est monsieur le ministre. C'est pas le premier ministre. C'est quand même. On te reçoit très faiblement. Très faiblement, quand même. Très faiblement. Oui. Je vais essayer de parler un peu plus fort, alors. Monsieur le premier ministre. C'est pas le premier ministre, quand même. C'est pas le premier ministre. C'est pas le premier ministre. Eh, eh, Fadji, Fadji, Fadji. On fait le plan B ? Ouais, on fait le plan. Bon, ouais, on fait le plan. Je vais faire le plan B pour monsieur Fadji. Je vais l'appeler. Monsieur, tout simplement, on y va. Monsieur, tout simplement, tu peux dire, monsieur le ministre, tout simplement. Bon, on fait le plan. Je fais le plan B avec lui. Ça serait facile à le faire. Je fais le plan B avec lui. Ouais, il a... Allez-y, allez. OK. Vas-y, 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 vas-y. Non, on fait le plan B avec lui. Et bon, je fais le plan B avec lui. Fadji, tu me reçois ? Oui, je vous remercie en question. OK, très bien. Monsieur Fadji, c'est monsieur le ministre, secrétaire général du gouvernement, pas le premier ministre, OK ? Ça va. Ouais, c'est de la suite. OK. Merci. Merci pour... Vas-y avec ta question. On y va. Merci. Merci. Bonjour, monsieur le ministre. J'ai suivi avec attention tout ce que vous avez pu nous apporter comme explication sur les plusieurs questions que mes amis, mes collègues togolais vous ont posées. Et je suis très satisfait. Si tous nos membres peuvent faire comme on fait, ça serait vraiment sympa. Bon, ma première question pour vous, même si j'en ai des tonnes, mais on va garder deux juste pour le moment. Vous savez, je suis... Moi, je n'aime pas dire que je suis tel ou tel ou je fais tel ou tel. Moi, je dis souvent juste que je suis un togolais. Voilà. Qui tu es, je suis un togolais. Bon, j'ai eu un souci. J'étais jeune, plus jeune, et je vois que ça perdure à ce jour. Et je me dis, si on pouvait changer les choses, ça va beaucoup aider, je dirais, même le pays, mais en particulier toute la jeunesse togolais. J'ai juste remarqué une chose, c'est qu'il y a zéro formation professionnelle. Zéro. Zéro. En fait, quelqu'un qui va à l'école ou un enfant qui va à l'école, qui rate son école, il est fini. Il est perdu, en fait. Il n'est plus rien. Il n'existe plus. Il n'a plus d'avenir, en fait. Et c'est ce qui m'est arrivé quand j'étais jeune. Je n'arrivais plus. Ce n'est pas que je n'ai pas envie, mais je n'y arrivais plus. Il y a des enfants comme ça. Mais moi, j'étais l'un de ces enfants-là. Et je voulais juste être quelqu'un. Quand j'étais là, à cet âge-là, je voulais juste être conducteur de machine. Je ne sais pas d'où m'est venue cette idée. J'avais follement envie de ça. Juste conduire les machines. Je n'ai pas envie d'aller à l'école. Je n'ai pas envie de lire. Peut-être que je vais lire un bouquin à la maison, mais aller s'asseoir dans un banc et apprendre et passer l'examen, ce n'était pas mon truc. Mais ça ne veut pas dire que je n'allais pas lire. Mais je voulais juste devenir un conducteur d'engin. Imaginez un jeune qui a cette envie-là, au Togo. Impossible. Il est fini. Mais c'était ça. D'où est venu l'idée ? J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe dans une société où on a au zéro formation professionnelle pour la jeunesse ? Comment voulez-vous que la jeunesse construite le pays ? Ok. Donc, Fadi, votre première question est de savoir qu'est-ce que l'État fait réellement pour former les jeunes, en termes de formation. Professionnel. Professionnel. Ok. Le ministre va répondre à ça et on va prendre votre deuxième question. Monsieur le ministre. Merci, monsieur Fadi, pour la question. Et je dois dire que peut-être qu'au moment où il faisait ses études, au moment où il faisait ses études, peut-être qu'il n'y a pas eu les propositions idoines qui ont été faites. Mais moi, je vais donner un exemple pour illustrer avant de répondre à sa question. J'ai eu la chance et l'honneur d'être directeur général de l'aéroport de Lomé. Et vous voyez, à Lomé, on a, quand vous arrivez, on a maintenant, avec la nouvelle aérogare, on a les bras télescopiques, les aéroports, les trucs là. Les passerelles, voilà. Ces passerelles, aucun étranger ne les pilote. C'est des jeunes Togolais. C'est des jeunes Togolais qu'on a formés ici et qui même, je vais le dire, nous, cette société qui s'appelle Aérotransport, qui gère ces passerelles-là, qui vont même former les gens qui gèrent les passerelles au Mali. Alors, je donne juste cette illustration. Ces jeunes ont été formés où ? Il y a chez nous le Cerfair, par exemple, qui est un centre de formation pour les électro-mécaniciens, les électro-mécaniciens, etc. Il y a les lycées d'enseignement technique. Il y avait, dans le temps, le lycée d'enseignement technique de Sokodé. Il y a des lycées d'enseignement technique qui arrivent à donner des formations. Après, on peut toujours dire que, dans ces lycées-là, comme on n'a pas beaucoup investi, ou suffisamment, il y a peut-être des problèmes de matériel. Mais, les éléments techniques, quand on va à la CIFAO, ici, pour réparer les véhicules, c'est des jeunes Togolais qui sont là-bas. Alors, je comprends ce qu'il dit, mais je pense quand même que les choses ont beaucoup évolué et qu'on a ici des capacités. On a le centre de formation. S'il a un jeune qu'il veut former techniquement, il y a, par exemple, le centre de formation des métiers de l'industrie. Et moi, j'ai toujours été, c'est vrai, avant d'arriver dans le monde de l'aéroport où il y avait beaucoup de machines, je ne connaissais pas tout ça. J'étais dans mes paquets. Mais, à l'aéroport, à la Nouvelle-Aioga, il y a des ascenseurs. C'est les jeunes Togolais qui maintiennent cet ascenseur-là. L'ingénieur électromécanique, électrique, qui est à la SALT, qui est la directrice de l'ingénieur, c'est une dame, une jeune dame, ingénieur formée au Togo. Elle n'est pas allée quelque part, etc. L'ingénieur, elle gère ça. Il y en a, et dans l'environnement aéroportuaire, ceux qui actionnent le matériel, ceux qui réparent les escalateurs quand les escalateurs sont en panne, tous ces gens-là, c'est des jeunes ici. Et je me rappellerai même d'un jeune qui était, je crois, il devait être électricien, plombier, et qui, à l'époque, il n'avait pas, il avait fait le bac ou quelque chose comme ça. Et puis, je trouvais qu'il était très bon débrouillard. Et puis, on lui a demandé, est-ce que tu veux poursuivre ta formation ? Et il est allé au Cerfers, il a fait un BEP pour renforcer sa formation. Et aujourd'hui, il a progressé dans son métier. Donc, ce n'est pas pour dire qu'on a tout ce qu'il faut, mais dire qu'il y a zéro formation, c'est quand même beaucoup. Je pense quand même qu'il y a beaucoup de capacités en termes de formation professionnelle. Après, le problème qu'il pose, c'est peut-être le problème de l'orientation. C'est-à-dire que quand je me retrouve face à un enfant qui, à un moment donné, comme il dit, ce n'est pas qu'il ne veut pas, ce n'est pas qu'il ne peut pas, mais c'est juste qu'il a envie de faire autre chose, comment on arrive à travailler sur cet enfant-là ? Et c'est des problèmes qui s'accumulent parce qu'on a des classes, peut-être, où il y a beaucoup d'enfants. Comment se concentrer sur cet enfant-là pour comprendre son besoin, comprendre ce qu'il veut faire, etc. C'est un autre problème qu'effectivement, il faut régler. Mais je pense quand même qu'il y a des offres de formation technique qui existent dans notre pays. Voilà ce que je peux répondre à M. Fadi. Ok, M. Fadi, deuxième question très rapidement. Oui, même si je suis un peu dubitatif sur la réponse du ministre, c'est parce que ma question n'est peut-être pas du tout dans ce sens-là. Mais bon, on va y battre. Ma deuxième question, nous avons beaucoup de vieux au Togo. Est-ce que vous me recevez ? On te reçoit 5-6-5-5-1. Super, super, super. Nous avons beaucoup de vieux au Togo. Vous, nous, moi, ils sommes là. Nous tous, nous serons tous vieux un jour. C'est-à-dire qu'on ne pourra même plus descendre un escalier. Mais j'ai regardé, j'ai vérifié et je pense que ça n'a rien changé. Ça a toujours été le même système. Le système de retraite togolais, il n'est pas du tout, comment dire, ce n'est pas pour tout le monde. J'ai l'impression qu'il y a certains seulement qui peuvent vieillir en manrant quelque chose le matin, le pain. J'ai l'impression qu'il y a certains togolais qui sont au Togo, qui sont togolais. Les autres ne sont pas des togolais. Eux, ils ne méritent rien. Quand ils sont vieux, ils doivent juste attendre leur mort. Ils ne doivent pas manger. Durant la vie de ces vieux-là, on ne leur demande pas ce qu'ils mangent. On ne leur demande pas comment ils mangent. Mais quand ils sont vieux, vous pensez qu'ils peuvent aller encore chercher ou à réparer ou à chercher à manger? Non, je ne pense pas. Pourquoi est-ce que l'État, ne serait-ce que la retraite, qui est la moindre des choses, pourquoi est-ce que ça ne peut pas être équitable à tout togolais? Je dis bien tout togolais. Je ne dis pas les gens qui habitent au Togo. Il dit tout togolais. Ne serait-ce que le minimum. Je ne sais pas le SMIC au Togo. Je ne sais pas comment il est éménant. Même si c'est la moitié du SMIC, le promettre à un vieux. À partir de tel âge, tu peux y prendre telle somme à la banque pour manger. Moi, je trouve que ça, c'est le plus logique des choses à faire. Pourquoi est-ce que le Togo n'est pas le droit? Il est là. Merci. OK. Merci beaucoup, Fadi. C'était la deuxième question de Fadi. Monsieur le ministre, votre réponse. Je pense que je vais peut-être prendre un peu le temps pour peut-être expliquer un peu comment, quand on parle de système de retraite et après, on pourra parler de ce dont il parle. Je ne sais pas si c'est à ça qui fait référence, mais le système de retraite, en fait, c'est ce que vous cotisez pendant que vous travaillez, qui vous est reversé, vous partez à la retraite. C'est ça qu'on appelle un système de retraite. Peut-être qu'il parle d'autre chose qui est un revenu minimum qu'on peut assurer à tous les Togolais, les jeunes comme les vieux, mais plus les vieux, comme il le dit, à un moment donné, quel que soit le type de cotisation que vous avez eu à donner. Donc, je laisse de côté les termes retraite. Donc, ce n'est pas exactement la pension de retraite. Il parle peut-être d'un revenu minimum qu'on peut assurer aux personnes âgées pour leur permettre, justement, de faire face à des situations, des personnes âgées, quelle que soit leur situation. La première des choses que je voudrais dire par rapport à cela, c'est qu'il doit le savoir, c'est que dans l'enveloppe budgétaire, à un moment donné, il y a des choix qui doivent être faits. Et même s'il y avait un revenu minimum de solidarité, comme cela existe dans d'autres pays, il faut avoir la capacité de cibler, effectivement, ceux qui ont le plus besoin, ceux qui ont réellement besoin de cela. Sinon, comme il le dit, on va verser cette somme à toutes les personnes, on peut dire à partir de 60 ans. Je donne un exemple. Mais on va la verser autant au monsieur qui est un retraité de la BOAD ou un monsieur qui est un retraité de telle banque, autant qu'on va le verser à un monsieur qui n'a jamais travaillé de sa vie. C'est-à-dire qu'on va le verser de manière aveugle. Cela va coûter beaucoup d'argent et cela ne va peut-être pas toucher tout le monde parce qu'on aurait pu donner plus à ceux qui en ont vraiment besoin et moins ou pas du tout à ceux qui n'en ont pas besoin. Mais sauf que, comme on n'a pas le ciblage des gens, on fait quelque chose d'aveugle, etc. Donc, pourquoi je prends ce chemin-là ? Je prends ce chemin-là parce qu'on a justement l'idée, comme le jeune d'État a eu à l'annoncer, de faire ce qu'on appelle le régime social des personnes et des ménages. Le régime social des personnes et des ménages, ça va permettre de classer les gens par niveau de vulnérabilité, par niveau de faiblesse de revenus ou niveau de revenus tout simplement. Et ça va aider si jamais on décide, je ne dis pas que c'est ce qui va se faire, si jamais on décide de faire un revenu pour telle catégorie d'âge, comme on dit minimum vieillesse en France, je crois que ça s'appelle minimum vieillesse, je ne sais plus. Si on décide de faire ce type d'action-là, on saura vraiment le faire de manière utile. Et la dernière fois, le chef de l'État, dans son interview, expliquait cela très simplement. Il dit, mais quand on a fait les subventions sur le carburant, aujourd'hui, par exemple, les subventions sur le carburant sont données. Mais celui qui va avec sa 4x4, il prend autant. Mais celui qui n'a pas le moyen d'acheter une 4x4, qui a juste une petite moto, il prend. Mais certainement qu'au final, comme il met moins d'essence, l'État met moins d'essence. Celui qui a la 4x4, mais qui a pourtant les moyens, il faut payer le carburant. Voilà. Donc, il faut aussi que, c'est vrai, je comprends, M. Fadi, c'est une réaction sociale, mais si on fait cette action sociale de manière indifférenciée, non seulement nous n'allons pas atteindre nos objectifs, mais en plus, il y aura beaucoup de dépenses. Et ces dépenses-là, ce n'est pas gratuit. Je viens de le dire, les ressources sont rares. Il faudra les payer à un moment donné. Qui va travailler ? C'est la jeunesse d'aujourd'hui. Qui va travailler ? Parce que c'est son avenir qu'on met en cause si jamais on dépense sans faire attention. Donc, il y a vraiment tout un cycle. Les intentions sont bonnes, mais nous devons réfléchir à comment faire pour que ça ne nous plombe pas tous aujourd'hui ou demain. Merci. M. Fadi, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a plein de personnes qui veulent poser des questions. Donc, je te remercie encore une fois, M. Fadi. À peu, caca. Bon, je donne la parole maintenant à Clarisse, qu'elle est vraiment impensante. Depuis hier, elle me dit que je dois parler au ministre. J'ai des questions qui touchent au tourisme. Donc, je vais la laisser parler. C'est une jeune dynamique dans la diaspora ici au Togo. Bon, on va l'écouter. Très intelligente. Clarisse, on vous écoute. Merci, DJ Mac. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, M. le ministre. Merci pour votre disponibilité. Mes deux questions vont dans le secteur que moi, je trouve un peu négligé par peut-être la jeunesse futour et c'est le secteur du tourisme. Du coup, j'aimerais savoir si le gouvernement a des plans de développement touristique et culturel pour le Togo. Parce que j'ai trouvé dans mes recherches qu'il y a plein de pays qui ont su utiliser le tourisme comme un moyen de développement pour le pays. Et le Togo a été béni par des beaux paysages et tout. Donc, j'aimerais savoir les plans du gouvernement par rapport à ça. OK. Bon, M. le ministre, la question est posée au niveau du tourisme. L'État fait quoi concrètement ? Alors, je remercie. Merci beaucoup pour la question. Je pense que les Togolais, je ne dirais pas les Togolais, mais nous ne percevons peut-être pas encore totalement le potentiel que cela peut représenter, le tourisme. Et nous le voyons aujourd'hui. Ceux qui habitent vers la zone de Palimé voient le fait que la voie a été refaite, comment ça transforme la ville en termes de tourisme. Là, on est en train d'aller vers un long week-end. Je peux vous dire que si aujourd'hui vous appelez pour réserver à Palimé, je pense que c'est très, très, très difficile. Déjà, le week-end normal, c'est compliqué, mais là, un long week-end, je pense que c'est impossible. Alors, mais néanmoins, le gouvernement, qu'est-ce que le gouvernement fait ? Le gouvernement fait des actions, j'allais dire, dans deux directions, sinon trois directions. La première des directions, c'est essayer de remettre à niveau les infrastructures que nous avons. Si vous remontez, si vous allez sur le site de la primature, vous allez voir, par exemple, que Mme le Premier ministre est allée une fois à la cascade de Palimé, à côté de Palimé, parce que le gouvernement a refait la voie d'accès à cette cascade-là. et aujourd'hui, la route pour y accéder est beaucoup mieux. Vous avez des reposoirs, vous avez un endroit, etc. Et c'est ces infrastructures-là qui vont permettre d'attirer les gens. C'est ces infrastructures. Et je prends la cascade de Palimé comme je peux prendre un site qui s'appelle la Lumène Vallée dans le nord, à côté de Cara, qui est un site magnifique sur les montagnes et qui est en train, qui a été rénové. Kutamaku, que je vois sur l'image là actuellement, fait l'objet. Il y a même eu un atelier où il a été présenté les plans pour rénover cet endroit-là. Donc, il y a des actions qui sont faites. Ça, c'est des actions de court terme. Et je ne parle même pas des réceptifs hôteliers, c'est-à-dire que les grands hôtels, mais aussi les petits hôtels qui entourent les lieux. Si vous allez aujourd'hui dans les hôtels d'État, que ce soit l'hôtel Cara, l'hôtel Palimé, c'est le 30 août, voilà, l'hôtel Le Roch à Taquamé est fermé actuellement parce qu'il est en rénovation. Le ministère l'a annoncé sur tous les sites Internet qu'il est en rénovation. Madame Violette qui dit qu'il n'y a plus de place à Palimé depuis mercredi, bon, c'est déjà trop tard. Donc, pour dire que à court terme, on travaille sur les infrastructures. Et quand vous arrivez à l'hômer, la partie mère est bien entretenue ou on essaie en tout cas de faire des choses. Ça, c'est sur le court terme. Maintenant, il y a sur le moyen et le long terme. Le Togo s'est doté d'une stratégie de tourisme qui est une stratégie qui a été partagée par le ministère du Tourisme qui implique de développer beaucoup le tourisme de proximité. Alors, ce n'est pas forcément uniquement le tourisme local, c'est le tourisme de proximité, c'est-à-dire nos pays voisins, les pays africains, en s'appuyant sur quoi ? Sur le fait que nous sommes déjà un hub avec Askaï. Aujourd'hui, pour partir d'Abidjan et aller à Libreville, vous devez passer par l'hômer si vous prenez Askaï. Vous pouvez venir à l'hômer, dire que vous faites une journée, etc. Tac, tac, vous vous déplacez, vous allez dans telle ville, vous faites un peu de tourisme, vous repartez, etc. Et c'est ce sur quoi le ministère du Tourisme travaille avec le développement de cette stratégie de tourisme qui comprend la construction d'infrastructures de plus grande envergure, mais aussi l'aménagement de nos localités autour de thématiques. Quand il y a, par exemple, les évalas dans la région de la Cara, quand vous avez l'effet traditionnel dans la région centrale avec des activités autour du cheval ou des choses comme ça. Mais ce que je voudrais dire par-dessus tout, c'est les deux aspects, le court terme et le moyen terme. Maintenant, ce que je voudrais dire par-dessus tout, c'est que c'est d'abord nous qui arriverons à être les ambassadeurs de ce tourisme-là. D'abord, en pratiquant nous-mêmes le tourisme local, un peu plus, c'est vrai, il faut encourager cela, mais aussi en essayant d'être un peu plus actifs quand nous avons des propositions. Je pense qu'il faut augmenter des propositions. Moi, personnellement, je pense qu'on peut, comme je l'ai dit, par exemple, pour la région centrale, il manque cruellement un festival autour du cheval parce qu'on sait que la région centrale, c'est la région des cavaliers. On peut faire quelque chose. Peut-être que c'est un sujet un peu de passion personnelle, mais il y en a d'autres dans d'autres régions où on peut développer vraiment des attraits, des atouts culturels autour d'un certain nombre de choses. Mais ça, je pense que les promoteurs du secteur privé doivent s'approprier cela et proposer des parcours, des trajets, et le gouvernement va appuyer. Donc, quelle est la stratégie touristique pour l'aménagement de la plage ? Alors, la stratégie touristique pour l'aménagement de la plage, comme on l'a vu, c'est des sites particuliers, chaque site offrant un accès à la mer, mais aussi des aménagements dédiés. Maintenant, peut-être qu'on peut aller plus loin pour pouvoir développer, mais le Togo n'a pas opté forcément pour des aspects de privatisation de la plage où on voit des grands hôtels s'installer, etc. Pas pour le moment. Pour le moment, c'est assez démocratisé, ce qui fait que tout le monde peut accéder à la plage. Dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Ils sont développés d'un point de vue touristique, mais l'accès même à leur propre plage n'est pas donné parce que, bon, c'est des grandes structures hôtelières, etc. Donc, il y a vraiment plusieurs stratégies. Mais moi, je crois que les tours opérateurs, les acteurs du secteur du tourisme, qui font déjà beaucoup parce que quand on parle de la ville de Palimé, il y a vraiment des initiatives dans ce sens-là. Et j'invite, je fais un peu de pub, j'invite à aller sur le site, le YouTube de la primature ou le YouTube du gouvernement où à chaque fois où on a fait, il y a eu des sorties sur le territoire, on a fait ce qu'on appelle des grands formats en filmant le paysage, en montrant un peu les aspects culturels. Ça a été fait pour Palimé, ça a été fait pour Bafilo, ça a été fait pour Sokodé, pour les fêtes traditionnelles, ça a été fait pour Dampen quand il y a eu la fête traditionnelle de Dampen et ça a été fait évidemment pour les Évalas. Donc, sincèrement, c'est une bonne question, mais c'est vraiment un work in progress là-dessus, si je puis dire. Deuxième question de Clarisse. Votre deuxième question. Pour ma deuxième question, ça rentrait déjà dans la question des propositions, proposer des projets liés au tourisme. Est-ce que le gouvernement a mis des fonds disponibles à ça ? Si j'ai un projet, par exemple, est-ce que je peux amener le projet vers le gouvernement, notamment le ministère de la Culture, pour avoir des fonds pour réaliser ces projets-là ? Et comment accéder à ces fonds-là ? Alors, il y a un fonds de développement du tourisme, normalement, oui. J'avoue que je n'ai pas le montant en tête, mais je pense qu'aujourd'hui, en 2023, on est plus sur une dynamique de partenariat public-privé, c'est-à-dire que ce n'est pas le gouvernement qui peut travailler sur l'amélioration des infrastructures, mais après, le développement du projet en lui-même revient à la personne qui apporte le projet. Maintenant, peut-être que si le projet a trait à un contexte culturel particulier, comme on a Koutamaku, qui est un patrimoine de l'UNESCO, là, le ministère, le gouvernement à travers le ministère peut apporter un financement. Donc, comment il faut accéder ? Il faut juste saisir le ministère de la Culture et du Tourisme et faire des propositions dans ce sens. Merci. OK. Bon, on a aussi reçu une vidéo de M. Gaspard que je vais jouer. Il a posé deux questions. On va jouer ça. Et après, je vais ouvrir la ligne pour les gens qui veulent appeler. Je ne sais pas si le ministre sera encore avec nous pour longtemps, mais... M. le ministre, vous serez là encore pour 20 minutes ? Alors... Oui, 20 minutes, c'est possible. Ça veut dire qu'il est à 18h30. Il est 18h10, jusqu'à 18h30. C'est bon. OK. Bon, je joue la vidéo et très rapidement. Christian. J'ai une question, j'ai une question, M. le ministre. Tu as déjà posé trois questions déjà. Ah, pardon, pardon, pardon. Une dernière question. M. le ministre, l'indice du capital humain, l'indice du capital humain du Togo reste depuis, depuis, même avant la pandémie du Covid à 0,43. Donc, la norme est à 2. Alors, je parle de l'indice du capital humain, le HCI que la Banque mondiale met en place est resté bloqué à 0,43, ce qui signifie aujourd'hui qu'un enfant togolais né au Togo aujourd'hui atteindra seulement 43% de son potentiel à l'âge adulte sur les plans de la santé, de l'éducation et de la nutrition. Qu'est-ce que vous pensez de cela ? Parce que le niveau, effectivement, comparativement à certains pays africains est bas, est très bas. M. le ministre, vous m'y croyez. OK. Alors, c'est vrai, j'ai trouvé ça, c'est bon. C'est vrai que j'ai oublié de mentionner cela. ça tombe bien parce que c'est cette semaine le 19 mai que le PNUD, c'est la même famille, mais ce n'est pas la Banque mondiale, mais c'est le PNUD qui a, disons, révélé le rapport sur le développement humain. OK. Et selon ce rapport, ce n'est pas moi qui le dis, le Togo est aujourd'hui 162e en gagnant cinq places dans ce classement et on est passé du chiffre que vous avez donné à zéro, c'est qu'on croit. Alors, nous disons toujours quelque chose de très simple. C'est que nous sommes, nous savons, on sait tous qu'il y a des challenges, mais c'est plus facile de faire face à ces challenges-là quand on fait des progrès sur la route de ces challenges. C'est comme ça que nous prenons. OK. il y a évidemment des challenges pour lesquels il y a des actions qui sont menées ou on fait face. Le développement à lui-même, on pourrait passer trois heures pour parler de qu'est-ce que le développement, comment réussir le développement, comment y arriver, etc. Parfois, ce n'est pas forcément mesuré par les simples indicateurs de nos amis partenaires internationaux parce qu'on donne des indicateurs, mais parfois, on a l'impression que dans certaines situations les gens sont plus épanouis que dans d'autres où ils ont un indice de développement techniquement plus élevé. Donc, il y a beaucoup de débats à voir, mais ce que nous constatons, c'est qu'il y a un progrès qui est fait et c'est sur ce progrès-là que nous capitalisons. Bien sûr, il reste des défis à relever, ce que vous avez dit, il y a des défis à relever et c'est sur cela que le gouvernement continue à travailler avec l'implication de l'ensemble des Togolais d'ici et d'ailleurs. Merci. Merci. On joue rapidement la vidéo de Gaspard. Monsieur Gaspard. Bonsoir, monsieur le ministre et vraiment merci pour votre sacrifice au service de la nation. Vraiment, désolé de vous avoir abandonné sur scène parce que nous avons des responsabilités à retourner. En fait, j'aimerais discuter avec vous deux questions. La première, cela concerne au fléau d'inondation de notre capitale. On voit que souvent, à chaque saison pluvieuse, ce fléau revient où les habitants sont face à des inondations et de toute façon obligés de dégager leur domicile, de se trouver un nouveau abri et d'y retourner seulement après la saison pluvieuse. Et aussi, on peut estimer les dégâts matériels et financiers que cela peut causer pour la population. Donc, j'aimerais vraiment savoir si le gouvernement a pris des mesures et a mis au niveau de chaque mairie des moyens financiers et matériels pour combattre ce fléau. Et aussi, poser la question si le gouvernement a pris des dispositions pour trouver une solution adéquate à ces fléaux pour que la population n'en souffre pas trop. c'est toujours la même question et je voulais aussi demander si ce serait l'échec des retenues d'eau parce que à notre dernière vise nous avons vu des retenues d'eau par ici par là à travers la capitale. nous voulons savoir pourquoi ce n'est pas pu vraiment répondre au bien ça n'a pas été vraiment la solution à ce fléau. Voilà ma première question et ma deuxième question va à l'endroit de la population des personnages âgés qui sont incapables de travailler des handicapés et autres. j'aimerais savoir si le gouvernement a un projet social pour ce genre de personnes qui connaissent vraiment un quotidien vraiment difficile ils n'ont pas assez de moyens financiers pour pouvoir survivre à leur quotidien donc j'aimerais savoir si le gouvernement pense à eux et vraiment s'il aurait un projet social pour eux pour les aider à suivre dans leur quotidien merci beaucoup. Parfait nous avons les deux questions Merci Monsieur Gaspard sur les inondations on avait fait une petite au début je prends la dernière partie sur laquelle on n'avait pas répondu en disant est-ce que c'est des retenues d'eau qui n'ont pas marché comme le directeur général des travaux publics a fait expliqué un peu la dernière fois ce qui se passe et je voudrais peut-être profiter aujourd'hui pour donner quelques éléments complémentaires il y a les bassins comme il a dit des nouveaux bassins qui ont été construits et qui ont été remplis jusqu'à en déborder parce que les pompes immergées il y a des pompes immergées automatiques qui doivent être installées dans ces bassins et normalement dès qu'il pleut doivent pomper l'eau pour que ça ne se remplisse pas on sait tous qu'aujourd'hui dans le monde et ça c'est sur les chantiers même si vous avez un chantier privé vous avez dû le constater les délais logistiques les délais de livraison etc ne sont plus deviennent un challenge pour tout le monde parce que les voies maritimes etc et donc l'arrivée de ces pompes là a pris un peu de retard les pompes immergées et à la semaine dernière ces pompes étaient en cours de montage et d'installation donc c'est en cours et idéalement il aurait fallu que ça arrive avant bon il y a des challenges logistiques qui ont fait que peut-être les choses ne se sont pas mises en place dans un certain temps mais aujourd'hui on a mis en place des dispositifs de pompage manuel pour justement faire baisser le niveau d'eau dès que ça arrive donc oui les mesures sont prises oui les mesures sont en cours et le gouvernement ne laisse pas les populations j'allais dire livrées à elles-mêmes parce que évidemment s'il y a bien une préoccupation dès qu'on annonce la pluie je peux vous dire que les cellules qui sont censées être mobilisées pour éviter qu'il y ait des problèmes sont immédiatement sollicitées et le directeur général de l'ANPC en premier est sollicité immédiatement pour mobiliser ces équipes au cas où donc c'est comme ça ensuite sur les personnes handicapées les personnes âgées qui n'ont pas la possibilité d'avoir des éléments de produits pour se nourrir etc nous avons parlé tout à l'heure du régime social des personnes et des ménages le régime social des personnes et des ménages qui est un projet puisqu'il a demandé est-ce qu'on avait un projet oui qui est le régime social des personnes et des ménages le régime social des personnes et des ménages ça va fonctionner comment ? ça veut dire quoi ? M. Gaspard par exemple on va prendre vos empreintes et votre iris ça c'est pour l'identification biométrique on sait vous M. Gaspard maintenant dans le cadre du régime social quand on prend votre nom on tape votre numéro d'identifiant on sait que M. Gaspard il a trois enfants M. Gaspard il a un travail M. Gaspard il a tel niveau de revenu M. Gaspard il a tel il a tel il a tel tout cela est référencé et vous donne à la fin un ranking ce qu'on appelle en anglais un ranking un classement et de ce classement vous aurez accès à tel service social ou pas tel appui du gouvernement ou pas tel appui ou pas telle action etc. et donc c'est le projet du gouvernement dans le cadre du régime social des personnes et des ménages donc il y a un projet dans ce sens pour accompagner les populations les plus vulnérables à s'en sortir merci merci nous avons quatre minutes pour l'émission pour l'affaire de l'émission quatre minutes maintenant j'ai décidé de passer il y a une vidéo qu'on m'a envoyé tout à l'heure par Mme Greta c'est une dame ici dans la diaspora en France qui travaille très bien pour le Togo elle travaille beaucoup elle m'a envoyé une vidéo je dois jouer cette vidéo pour M. le ministre on y va elle m'a envoyé bambin et moua régné au bout d'eau la copie là je suis mis les limites n'est au bout d'un coup d'eau les églises sont la copie mais pour d'autres églises a régné au bout d'un toile dans tous les secteurs apote au gain janiband valet vio les secours et vio le tour valise et qu'à l'animaux et qu'à l'année voir ça c'est juste une infime partie que je suis en train de filmer parce que pique et des vies au tournoi n'a ce qu'on voit et on est filmé à 13h 14h les enfants vont sortir pour rentrer chez eux vous voyez donc à ce tétomi de fougan l'ennemi quoi département et à vos gants et couronne fia pour gagne pas et c'était vos gants et pour la fia vous même vous voyez l'état des routes avec les fils électriques par terre car l'animaux son nom et va y moi et bien mais à toi j'étais obligé de faire un grand détour et n'est pas raison ca audio et en même temps que tu vois les enfants pas s'étudie mais des vio à on lui avait insouciance totale mais ils ne sauront pas voilà que c'est dangereux la voire doit s'inti à d'alouentie voilà et qu'à l'animaux et ça c'est juste une partie ce matin j'avais également filmé l'autre côté donc à mes deux coups n'a ce été tordmi de courrier n'a mis sérieusement quoi et mis des coups d'un responsable sérieusement il n'y a pas ni à sonnier et ni à son dos d'or mais il n'y a pas réglé problème il y a les vio les coméfiés il y a beaucoup d'enfants par ici il y a beaucoup d'araignées par ici au bauté peut-être il y avoir au doigt jusque là je ne sais pas pourquoi bon bref ça traîne mais la vie des enfants est en danger quoi ça c'est vraiment une urgence voilà ok voilà j'ai encore une minute pour la réponse du ministre les araignées qui sont partout à l'omé à assez gré partout dangereux pour les enfants l'état fait quoi merci beaucoup alors j'aime bien que vous finissiez en disant l'état fait quoi alors nous allons parler tous de nos responsabilités individuelles et collectives face à ce genre de situation les poteaux peut-être que madame a montré ce n'est pas la société qui les a installés ce n'est pas une structure d'état il ya une anarchie qui est organisée je ne dis pas que ça pour accuser les gens mais il faut on est les poteaux électriques pour les câbles électriques ça répond à certaines normes ouais que quand le vent souffre tous les poteaux ne tombe pas il ya certains endroits ça va tomber parce qu'effectivement ce n'est pas installé peut-être selon les normes qu'il faut et maintenant je vais peut-être demander la localité dit c'est la préfecture de vaux ouais voilà vous savez le togo moi je le dis le togo est un pays très organisé des choses comme ça je suis convaincu que en allant voir le chef canton le chef canton appelle le préfet ce problème sera réglé et les voies seront libérées tout au moins pour que les gens puissent circuler en sécurité donc je pense que c'est vrai c'est bien de faire la warner sur les réseaux sociaux mais nous devons connaître nous mêmes les structures qui sont là localement pour nous apporter cette aide là il faut s'adresser aux autorités locales des autorités locales sont là pour ça il ya une mairie qui couvre cet endroit je voudrais savoir dans le document elle n'a jamais évoqué le fait qu'elle est allée les voir ils n'ont pas agi ou quoi que ce soit ils sont là pour ça il faut que nous prenions conscience de cela tout en mettant en exergue les choses sur les réseaux sociaux c'est une bonne chose mais l'autre chose qui est encore meilleure c'est de s'approcher des autorités locales c'est elle et je peux vous dire que il ya eu des choses comme ça parce que à l'omé s'il ya eu des arbres qui sont tombés dans des quartiers mais parce que les autorités ont été prévenus elles ont pris la disposition pour libérer les voies et pour sécuriser les gens on ne les saisit pas etc mais si vous voulez bien me donner la localité peut-être en off on va voir avec eux où est ce que ça en est et je ne pense pas que cela pose problème mais il faut que les gens sachent que quand tu fais des araignées c'est interdit par la loi je ne veux pas exposer quelqu'un mais c'est interdit par la loi donc c'est quelque chose qui est passif la société peut te poursuivre puisque tu tires parfois sans payer donc c'était peu poursuivre les gens et les dangers qui sont là sont les dangers provoqués par une certaine attitude donc mais c'est pas ça l'objet ce que je vais dire pour répondre à ce point précis c'est que vous pouvez nous envoyer les coordonnées de la localité et nous allons saisir les autorités pour que la sécurité des uns et des autres soit assurée pour que je suis d'accord avec elle les gens ne soient pas en danger dans la rue comme ça avec des câbles qui sont par terre ce n'est pas bon mais je pense que si les autorités avaient une information elles auraient déjà agi en ce sens merci merci monsieur le ministre c'est comme si j'ai trois minutes est-ce que j'ai pu utiliser mes trois minutes bon le ministre est fatigué je sens que j'ai une bonne journée allez-y trois minutes allez-y il n'y a pas de problème ok trois minutes je veux laisser un appel plus 1 240 608 92 64 une seule personne peut appeler dans 30 secondes si personne n'appelle dans 30 secondes donc j'aurai la conclusion du ministre aujourd'hui on a vraiment attrapé le ministre est resté avec nous pendant une trente minutes il a un programme vraiment chargé mais on est vraiment reconnaissant parce que il a décidé de faire même partie un partie de avec nous pourquoi pas partie 3 on va voir à allo 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 ok on va encore réessayer voir encore 15 secondes pour l'appel quelqu'un avait appelé je pense la personne appelée de la diaspora ici bon on prend quelqu'un allo 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 s'il vous plaît il faut couper l'autre téléphone s'il te plaît coupe l'autre téléphone allo oui 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 je vous reçois vous appeler vous et votre nom et il faut être vraiment bref voilà le nom c'est moi c'est c'est edem j'appelle de cotonou ok edem de cotonou très rapidement dans 30 secondes votre question ok très bien bon moi je vous appelle mais pour réinsister sur encore une chose parce que tout à l'heure on a posé une question ministre mais il n'a pas répondu parce que apparemment le sujet avait été déjà évoqué moi je voudrais juste revenir sur les inondations et savoir qu'est ce qui est fait concrètement pour les sinistrés qui ont perdu leurs affaires leurs maisons qui sont obligés de déménager de partir s'installer ailleurs qu'est ce qui est fait concrètement pour ces personnes là ok parce que dans d'autres pays par raison ok on a reçu la question la question bien qu'est ce qu'on fait merci beaucoup il va répondre on est arrivé presque à la fin monsieur le ministre question d'inondation revient revient votre micro est coupé s'il vous plaît monsieur le ministre micro est coupé on est on est c'est normal que la question de l'inondation revienne parce qu'on est en pleine saison pluvieuse donc c'est une situation qui va qui va arriver et pas les inondations mais la pluie et donc c'est des questions qui sont légitimes il n'y a aucune aucune difficulté par rapport à cela ce que je voudrais dire pour répondre à monsieur c'est que comme je l'ai dit il ya les services sociaux et l'agence nationale de protection civile qui font le tour des ménages qui sont sinistrés qui recensent les besoins de ces ménages là et qui leur apportent leur appui c'est pas aujourd'hui que ça a commencé les situations de sinistre que nous connaissons à chaque fois les structures de l'état apportent des appuis en vivre et en non vivre pour pouvoir soutenir nos compatriotes c'est une réalité donc sincèrement je le remercie pour la question et c'est quelque chose qui est fait je voudrais profiter pour dire que je vous ai envoyé dj mac le numéro vert de la ct qui est un numéro vert qu'on peut appeler au cas où on a des difficultés donc ça peut aider pour pouvoir justement les saisir pour qu'ils puissent éventuellement essayer de se mobiliser quand il ya des situations comme celle que notre soeur a décrite voilà merci ok merci monsieur le murit très rapidement votre conclusion pour vous laisser partir quelle est votre conclusion alors je voudrais d'abord remercier l'ensemble des intervenants remercier l'ensemble des intervenants pour la qualité des échanges la courtoisie et vraiment l'esprit vraiment fraternel dans lequel cela se produit je pense que effectivement si cet esprit là est maintenu il n'y aura aucune raison que moi même ou d'autres collègues le face que ce soit avec vous dj mac ou avec d'autres compatriotes nous serons prêts à le faire parce que c'est normal que nous puissions échanger entre nous togolais sur des sujets qui ne sont pas toujours faciles mais sur des sujets sur lesquels nous pouvons parler parce que il n'y a pas d'oeuvre humaine parfaite mais chacun fait son meilleur effort et chacun discute pour voir ce qu'on peut faire de mieux donc je remercie tout le monde je félicite dj mac pour avoir réussi à organiser cette cette émission et j'invite les togolais et les togolaises à sortir demain matin pour la jaune la neuvième édition de la journée nationale du sport c'est les derniers samedi du mois donc demain c'est le dernier samedi du mois ça sera la journée nationale du sport rapprochez vous de vos communes chaque commune organisent une activité sportive de masse pour juste vous permettre de vous défouler de contribuer à votre bien-être et de contribuer au mieux vivre ensemble donc je vous invite tous à aller vers vos communes participer massivement aux journées nationales du sport parce que nous avons besoin pour notre santé pour la paix dans notre pays et pour le vivre ensemble que nous nous cessons de prôner en tout cas moi j'y serai comme tout le monde le sait si dieu me prête la santé j'y serai demain matin je ne sais pas encore sur quel terrain mais je serai demain matin pour la journée nationale du sport merci monsieur le ministre merci beaucoup pour votre gentillesse pour avoir accepté cette invitation deuxième partie nous sommes vraiment reconnaissants et je pense que c'est le début du commencement encore une fois merci beaucoup ok c'était le ministre secrétaire général du gouvernement c'était bien c'était bien les questions étaient vraiment aussi de bonnes questions passées dans cette émission et encore une fois je remercie tout le monde et vous avez fait du bon boulot aujourd'hui et on espère inviter encore le ministre pour une troisième partie parce qu'il ya beaucoup de gens qui essaient de m'appeler encore parce que j'avais promis qu'on va prendre beaucoup d'appels mais le temps nous fait défaut nous savons que le ministre est très très occupé on avait même accusé un retard pour commencer l'émission parce qu'il a un calendrier très très chargé mais quand même il nous a fait l'honneur d'être parmi nous pour répondre à vos questions encore une fois merci à tout le monde on se retrouve demain demain j'ai une émission par rapport aux jeunes comment les jeunes veut avoir de l'argent très facilement et ils se prennent à commettre des crimes il ya quelque chose qui est arrivé au ghana à kathy à kathy les gens qui ne connaissent pas à kathy la kathy c'est au ghana sans doute le vote à rizzi quelque chose s'est passé à kathy et on va y discuter demain ici sur kiss fm à 16 heures de lomé midi de new york donc je vous dis merci beaucoup au revoir très bientôt et bye bye live the life you love love the life you live vis la vie que tu aimes aime la vie que tu vis bye bye